Musique Salut les enfants ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous lire une histoire. Pas de leçon de science, une petite histoire qui s'appelle le lapin facteur. Martin était le facteur de la forêt. Tous les matins, très tôt, il recevait un colis de toutes les lettres à distribuer. Après le petit déjeuner, il enfourchait son vélo et faisait sa tournée. Tout le monde aimait Martin le lapin facteur. Madame Ours avait toujours un bout de gâteau pour lui. Dina la souris lui tricotait des écharpes pour l'hiver. Et Emile l'écureuil l'attendait pour grignoter les meilleures noisettes de sa provision. Martin le lapin était heureux. Jusqu'au jour où il se passait quelque chose de terrible. Il s'était préparé comme d'habitude, mais au moment de partir, il sentit que sa sacoche était vraiment légère. Il l'ouvrit et au lieu de toutes les petites lettres qu'il avait bien rangées le matin même, il n'y avait rien. La sacoche était vide. Affolé, Martin se mit à chercher partout dans la maison, pensant que peut-être il les avait laissés tomber quelque part. Mais non, le courrier avait bien disparu. Martin était catastrophé. Il n'oserait jamais raconter aux autres ce qui s'était passé. Il avait trop honte. Et de toute façon, personne ne le croirait. « Je dois m'en aller, » pensa-t-il, « je ne peux plus rester ici. » Il fit tristement son baluchon, ferme à la porte de sa maison, et partit sans bruit à travers la forêt endormie. Martin était loin de chez lui maintenant, mais il voulait s'éloigner encore plus, quitter la forêt, pour qu'on ne le retrouve plus jamais. Mais il n'avait pas pris la bonne direction. Au lieu de sortir de la forêt, il s'y était enfoncé davantage. Il essaya de retourner sur ses pas, mais il ne savait plus par où il était arrivé. Il s'assit au pied d'un arbre désespéré. Il était complètement perdu. Dans le silence de la forêt, il entendit soudain un drôle de bruit s'élevait. Cela venait d'un peu plus loin, derrière les puissants. Il s'approcha doucement et écarta un bulle et branchage. Assise à côté du lemar, la tête dans les mains, une femme murmurait. Sur ses genoux, Martin vit quelque chose qu'il connaissait bien. Ses lettres, ses précieuses lettres, étaient ouvertes et répandues sur la robe de cette femme inconnue qui les lisait à haut de bois. Il voulut s'élancer pour les reprendre, quand soudain, la femme releva la tête. C'est alors que Martin, terrifié, reconnut la sorcière blanche, la grande sorcière de la forêt. On racontait qu'elle dévorait les petits animaux quand elle pouvait les attraper. Martin recula en tremblant vers le buisson, mais il se sentit brusquement soulevé de terre. Le chien de la sorcière venait de l'attraper par le col de son blouson et l'amenait maintenant à sa maîtresse en remuant la queue. « Qu'est-ce que tu as trouvé là, mon loulou ? » fit la sorcière. « Mais c'est un joli petit lapin, ma parole. Allez, à la maison ! » ajouta-t-elle en se levant. Elle ramassa les lettres et s'enfonça entre les arbres, suivi de son fidèle loulou, qui tenait toujours le pauvre Martin dans sa gueule. Alors, qu'est-ce qui va arriver à Martin quand il sera arrivé chez la sorcière ? On le saura la prochaine fois. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501